Tu es un grand garçon maintenant Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Voilà Pendant l'été, Caillou aime jouer dehors Avec ses amis Jonathan et Sébastien Même quand il fait très, très chaud Tu me lances le ballon? Lances-le moi À mon tour! Par ici! Oh! Vous avez vu ça? Ha! 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 Est-ce que je peux essayer? Ha! 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 Oh! Oh! Tu t'es fait mal? Caillou s'était un peu fait mal à la tête Mais ce n'était rien de grave Caillou aurait voulu que Sébastien fasse plus attention Il fait vraiment très chaud Ouf! Papa, Sébastien a tombé sur moi Mais je n'ai pas fait exprès Et Caillou n'a pas l'air de trop souffrir Mousseline fait un bisou sur Bobo Ca va mieux? Oui! Excuse-moi Ne t'en fais pas Jonathan, ce n'était qu'un accident Non, je suis Sébastien Oh! J'ai toujours du mal à vous différencier Sébastien n'a pas voulu te faire mal Ce sont des choses qui arrivent quand on joue et on s'amuse Caillou était encore un peu fâché contre Sébastien Plus attention C'est le vendeur de glace On devrait tous aller manger une glace, tiens Ouais ! Tu viens, Mousseline ? Allez, monte sur mes épaules Monsieur le vendeur de glace, attendez-nous ! Arrêtez ! Super ! Nous voulons chacun une glace Il fait bon et froid là-dedans J'aimerais qu'il fasse aussi froid que ça En hiver, il fait aussi froid que ça Mais maintenant, c'est l'été et l'été, il fait chaud Il fait toujours froid dans l'Antarctique Une tarte à quoi ? Non, ça n'a rien à voir avec les tartes C'est un endroit où il fait très froid J'ai lu ça dans un livre Les pingouins vivent dans l'Antarctique Et ils aiment le froid Allez, vous devriez choisir ce que vous voulez au plus vite Avant que toutes les glaces ne fondent Ne laisse pas fondre ta glace, Mousseline Papa, est-ce que tu pourrais nous parler de l'Antarctique ? Eh bien, c'est au pôle sud et il y a des icebergs Je croyais que ça s'appelait le pôle nord C'est là où vit le Père Noël ? Il y a deux pôles Le pôle nord est en haut de la terre Et le pôle sud est en bas C'est quoi un iceberg ? Est-ce qu'on peut y les manger ? Non, c'est une très grande île faite de neige et de glace Ça colle ! Oui, viens Mousseline, on va aller se laver Caillou aurait beaucoup aimé Que les icebergs soient faits de glace à la vanille Bonjour les pingouins Ouah ! Ça a l'air amusant Ouah ! On dirait que c'est un chocoberg ! Mon iceberg au chocolat était délicieux Regardez-moi, je suis un pingouin Moi aussi Caillou ! Ouah ! Je trouve qu'il fait très froid dans l'Antarctique Vous avez froid ? Alors, vous ne devez pas avoir envie de vous faire arroser On n'a pas vraiment froid, on faisait semblant On a très, très chaud Vous avez chaud ? Non, je ne vous crois pas Oh non ! Il fait trop chaud Tomber ! D'accord, maintenant je vous crois Alors, je vais vous rafraîchir Caillou n'avait pas fait exprès de marcher sur le pied de Sébastien Il se sentait mal Excuse-moi Sébastien, est-ce que ça va ? Oui, j'ai pas mal Attention ! Caillou était content de savoir que Sébastien ne lui en voulait pas Et Caillou n'en voulait plus à Sébastien Parce qu'il savait que Sébastien n'avait pas fait exprès de tomber sur lui Et les voilà tous redevenus les meilleurs amis au monde Caillou, l'homme grenouille Touché ! Trop tard ! Oh ! Je suis rapide comme un requin Oh ! Touché ! Bonjour, je m'appelle Caillou Comment tu t'appelles ? Léboune Reste ici pendant que je vais voir ton éducatrice, d'accord ? On joue aux animaux qui s'attrapent Je suis un aigle Tu peux être n'importe quel animal Jonathan est un hibou Sébastien est un lion Clémentine est un cheval Et Léo est un requin Ou peut-être qu'il s'est transformé en pieuvre C'est dur à dire Est-ce que c'est une nouvelle ? Oui, elle s'appelle Lee Woon Je crois qu'elle est timide Touché ! Les enfants ! Caillou se souvenait que lors de sa première journée à la garderie Il avait lui aussi été un peu timide Jusqu'à ce qu'il se fasse des nouveaux amis Les enfants, voici Lee Woon C'est sa toute première journée à la garderie Voici Emma, Timothée, Caillou, Léo, Clémentine, Mara, Mélanie, Wendy, Sébastien et Jonathan Aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour tous les amis de la garderie Oh ! Nous avons... Un aquarium ! Oh ! C'est des poissons ! C'est beau ! C'est l'école élémentaire qui nous l'a donné Ils ont eu un nouvel aquarium, alors ils nous ont donné celui-ci Caillou aimait beaucoup le nouvel aquarium C'était la première fois qu'ils voyaient autant de beaux poissons On dirait qu'il y a plusieurs sortes de poissons Oui, ça je crois que ce sont des poissons rouges Mais ces deux-là, ce sont des poissons anges Comment s'appelle celui qui a la lampe que pointue ? Est-ce que c'est un bébé requin ? Oh non ! Les requins sont beaucoup trop gros pour cet aquarium Comment s'appelle celui qui a des rayures ? Il s'appelle... Oui, Li-Woon ? Tu sais comment ils s'appellent ? Je ne connais pas le nom de tous ces poissons Demain, j'apporterai un livre sur les poissons Qui nous aidera à tous les nommer Regardez ! Il y a un petit crabe dans un coquillage Nous allons aussi apprendre comment faire l'entretien d'un aquarium Une des choses les plus importantes C'est que les poissons doivent être nourris tous les jours Je veux les nourrir ! On les nourrira chacun notre tour Je vais fouiller dans mon chapeau magique et tirer un de vos noms Et c'est... Caillou ! Ouah ! Je vais nourrir les poissons ! Il ne faut pas trop leur en donner Je crois que ça suffit Caillou faisait très attention de ne pas laisser tomber la nourriture des poissons Caillou était très fier d'exécuter une tâche aussi importante Ouah ! Ils nagent très vite ! Ils doivent avoir très faim ! Je voulais justement vous demander de sortir vos pinceaux Et de peindre nos nouveaux amis les poissons Caillou trouvait que les poissons avaient l'air d'avoir encore faim Peut-être fallait-il les nourrir un peu plus Caillou s'imaginait en train de nager dans l'aquarium entouré de tous les poissons Bonjour les poissons rouges ! Coucou ! Ouais ! C'est l'heure du repas ! Tu leur donnes trop de nourriture ! Mais ils ont encore faim ! Certains poissons, comme par exemple les poissons rouges, n'arrêtent jamais de manger Et ils vont mourir si on les nourrit trop ! Oh non ! Caillou ne voulait pas faire de mal aux poissons en leur donnant trop à manger Tu vois les choses vertes ? Ce sont des algues et les poissons n'aiment pas en avoir trop Ah oui ? Alors je vais les nettoyer Les escargots mangent les algues, je vais en ramener de chez moi Tu as des escargots ? Ouah ! Et ils aiment manger cette mousse verte ! Oh oui ! Ils trouvent ça aussi bon que du gâteau au chocolat ! Est-ce que tu as un aquarium chez toi ? Oui ! Mon père m'aide à en prendre soin ! Il est plus gros que celui-ci ! Il y a beaucoup plus de poissons ! Est-ce que tu t'es déjà imaginé en train de faire de la plongée sous-marine avec les poissons de ton aquarium ? Oui ! Très souvent ! Tu vois le poisson avec la queue pointue ? C'est un porte-glaive ! Il y a des jours où je m'imagine tenir sa queue et je me laisse tirer dans tout l'aquarium ! Moi aussi ! Comment s'appellent les autres poissons ? Celui qui est rayé s'appelle un poisson zèbre Le poisson noir est un tétra Et la grande nageoire de celui-ci s'appelle une voilure Et ça, c'est un Bernard l'Hermite ! Il trouve des vieux coquillages et il s'installe dedans comme s'il s'installait dans une nouvelle maison Li-Woon ! Tu connais très bien les poissons ! Toutes tes explications et tes connaissances nous aideront à faire de très belles peintures ! Li-Woon a un très grand aquarium chez Aï ! Et elle va nous apporter des escargots pour qu'il mange les mauvaises algues ! Est-ce que ton aquarium pourrait contenir un raquet ? Non, il n'est pas si grand que ça ! Je vais nous peindre en train de nous faire tirer par un poisson portuglève ! Caillou savait que Li-Woon ne serait plus aussi timide qu'avant parce qu'elle avait plein de nouveaux amis ! Ce poisson-là est un bon poisson ! Venez explorer avec moi ! Explorer, découvrir, venez avec moi ! Explorer, découvrir, il y a tant de choses à voir ! Une carte, un compas, un casque sans contredire ! Partons tous à l'aventure, j'attends que tu restes ici ! Escaladons cette montagne sans jamais faire d'arrêt ! Pas à pas, on grimpe jusqu'au plus haut sommet ! Et explorons l'océan en plongée sous-marine ! Quel joli poisson ! Regardez ce recheuse d'Andine ! Allons voir les planètes, rejoignons les étoiles ! Dans notre super fusée intersidérale ! Je veux découvrir le monde, voir tous les pays ! Explorer des lieux nouveaux et me faire des amis ! Explorer, découvrir, venez avec moi ! Explorer, découvrir, il y a tant de choses à voir ! Venez ! Caillou dans le marécage Un jour d'été, où il faisait très chaud, Caillou et sa famille alertent à la campagne. On devrait bientôt voir un panneau nous indiquant où est le lac. Caillou aimait regarder les différents panneaux de signalisation. C'est un chevreuil ! Oui, Caillou, c'est un panneau qui indique qu'il y a des chevreuils. Les chevreuils s'avent... Non ! Alors pourquoi on leur fait des panneaux ? Ce panneau sert à nous indiquer la présence de chevreuils, Pour qu'on soit prudent au volant. Oh ! Est-ce que c'est le panneau pour le lac ? Je n'en suis pas sûr, mais on peut aller voir. J'espère qu'on est au bon endroit. Tu viens, Mousseline, on va aller nager. Nager ! Nager ! Caillou avait très envie de sauter dans l'eau. Oh ! On a trouvé un marécage au lieu d'un lac. Allons voir ça de plus près. Caillou trouvait que l'eau avait l'air sale. Ils ne pouvaient même pas voir le fond. Ca sent... euh... bizarre. Ah ! Mousseline, je ne crois pas que les animaux qui vivent ici seraient contents de t'entendre dire ça de leur maison. Quels animaux ? Chut ! Ils sont très timides. Il faut être très silencieux et écouter attentivement. Caillou se demandait ce qui pouvait bien faire ce bruit. Ah ! Un moustique ! Heureusement qu'on a du répulsif. Ça, c'est vrai. On ne veut surtout pas être couverts de piqûres. Et il faut faire très attention de ne pas s'en mettre dans les yeux. Ca sent mauvais. Les moustiques aussi trouvent que ça sent mauvais. Alors peut-être qu'ils nous laisseront tranquilles. On peut passer des journées à explorer les grands marécages. Et ils sont pleins de flamants roses et d'alligators. Des alligators ? C'est vrai ? N'aie pas peur. Il n'y a aucun alligator dans ce marécage. Caillou était soulagé d'apprendre qu'il n'y avait pas d'alligators là où il était. Mais le marécage lui semblait tout à coup très intéressant. C'est beau ! Je parie que cette libellule est à la recherche d'insectes à manger. Cet insecte est capable de glisser sur l'eau. Caillou faisait plein de nouvelles découvertes partout où il regardait. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pétards. Ils vont grandir et devenir des grenouilles. C'est vrai ? Et si on les regardait de plus près ? C'est un grand frère et sa petite soeur. Et ça, c'est leur papa la grenouille. D'accord, papa grenouille. Je vous rends vos bébés. Voici un bel endroit pour manger notre pique-nique. Fais attention ! J'arrive ! Caillou était fier d'avoir réussi à traverser tout seul comme un grand. Tu arriveras peut-être à voir d'autres animaux avec ces jumelles. Caillou s'imaginaient être un explorateur dans un très grand marécage. Ha! 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 Hum! Oh! Un bébé alligato! Et je vois aussi sa maman! Ouah! Caillou était content d'avoir ses jumelles. Ils pouvaient voir les alligators de très loin sans avoir à trop s'approcher. Oh! 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 Caillou, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as vu ça ? Hum! Ce tronc d'arbre ressemble beaucoup à un alligator. Et aussi à un bébé alligator. Ha! 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 Regarde ! Tu le vois ? C'est un grand héron. Il essaie d'attraper des poissons. Il est en train de déjeuner. Hum! Ces satanés moustiques sont en train de me dévorer. Ha! 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 Les hérons mangent des poissons, les humains mangent des sandwiches, et les moustiques vous mangent. Caillou a beaucoup aimé jouer dans le marécage, mais il était content de ne pas être tombé sur un vrai alligator. Vous avez bien réussi à vous salir. Il va falloir vous laver tout de suite en arrivant à la maison. Oh! C'est le panneau pour aller au lac. Est-ce qu'on peut se laver, là ? Mousseline, je suis un alligator ! Waouh ! En sortant de l'eau, Caillou aperçut quelques points rouges sur sa peau. J'ai des piqûres de moustiques. Il faut éviter de se gratter, mon chéri, Cette crème te soulagera. Félicitations, Caillou. C'est la preuve que tu es un vrai explorateur de marécages. Mousseline aussi. Mousseline aussi. Et papa aussi. Mousseline aussi.